Bon, pour raconter un cas qui concerne nous tout. Une madame sorti sur la case grand matin pour le travail. L'objet d'un coup, dès que le motocyclete roudra sur la scène dans ce lit-cou. Elle s'est résiste, elle a un coup de cutter dans ce l'ajout. Elle a la police, l'hôpital, etc. Et plus tard, elle a appris qu'elle a des années cela qui fait sa place de la drogue. Ce incident-là fait une passe dans deux secondes. Mais madame là, cela vit et la vit sa famille, il ne s'en est pour toujours. Elle a arrêté de travailler. Elle a pu m'en s'y mettre. Elle a paniqué quand son mari ou ses enfants t'entendent pour rentrer la case. Elle a arrêté de dormir bien. Mais elle n'est pas tout seul. Beaucoup de familles vivent dans ce moment-là. Tous les jours, il y a un nouveau cas sur la radio et il y a des dans la gazette. De tout exposer à sa risque-là aujourd'hui. Aujourd'hui, problème d'insécurité, les premières préoccupations de la famille maurichienne. Nous pouvons aller au 6 mai, dans notre case. Et même dans l'école, nous avons des enfants pas en sécurité. On réalise qu'il y a, d'après les dernières statistiques officielles, 55% de la police passera en sécurité dans le transport public, c'est-à-dire plus qu'un l'Od. Et 45% passera en sécurité dans notre voisinage. Pas dit ça. Nous, la police, même pas en sécurité. 150, la police, inattaquée dans l'exercice, j'ai de fonction dans moins qu'il y a un an. Jamais un gouvernement travaillé, ce qui n'est pas capable d'acheter à nos sécurité. Qu'il y a en l'an 2000, après 5 ans au pouvoir, qu'il y a en 2010, le premier ministre, en tant qu'un ministre responsable pour nous en sécurité, il peut quitter un bilan catastrophique sur le crime, la drogue et la violence. L'histoire peut répéter. La drogue, surtout sous-médiaire, fait envahir à tout coin, pareil, comme dans l'année 1995 à 2000. Il y a de trafiquants, il y a de haute protection, et la drogue peut rentrer dans le pays, on va en venir dans l'autorité. La police fait assez fort, mais il n'y a pas assez d'encouragement dans l'autorité. Il n'y a pas de premier ministre, même si le premier ministre est accepté dans le Parlement, que Mme Cindy Dégalant est condamnée pour trafiquants sous-médiaires, il passe par le salon VIP en sauvalise. Nous n'avions pas en sécurité avec l'alliance de l'avenir à diriger les propres du travail. Nous n'avions pas le droit de mettre à ce gouvernement le pouvoir, pour finir notre pays et l'avenir de nos enfants. Aussitôt que nous, dans l'Alliance du cœur, nous prenons le gouvernement, nous pouvons faire une sécurité. Et le combat contre la drogue est une priorité des priorités. Maintenant, mon passour, mon camarade de nous. Nous sommes tous d'accord avec ce qu'il y a de la fin de dire. L'insécurité généralisée dans le pays, est-ce qu'il voulait que ça continue comme ça même? Est-ce qu'il voulait que nos mamans, nos soeurs, quand vous parlez dans le mariage avec un petit cadeau, ce père pour mettre un bisou pour vous marcher dans le chemin? Est-ce qu'il voulait continuer que quand les enfants finissent sur la case pour aller à l'école, s'il y a une rétare, un petit père qui n'est en rétare, il peut faire un petit sport, il peut commencer à se tracasser dans la case pour ne pas qu'il arrive aux enfants. Est-ce qu'il est d'accord pour continuer? Quand on finit le travail, quand papa, maman, finit le travail, quand ils retournent la case, ils passent si ils ne peuvent pas gagner ce travail, ils continuent de travailler demain, ou bien quand ils passent au travail, ils passent si ils ne peuvent pas rentrer, ils sont en rétare dans la case. Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi qu'ils ne sont pas capables de continuer comme ça? Ce qui fait un nouvel diafou qu'il y a une ordre de priorité MMM, un gouvernement MMM pour assurer que toutes nos institutions fonctionnent comme un paysan, qu'il y a un leadership qui est dans ce pays-là, que chaque institution judiciaire, la police, les différents corps para-étatiques, les différentes instances qui ont le sens de la bien-être de la population, bien-être des citoyens, les fonctionnent comme un paysan avec du monde qui est à la tête de cette institution-là. Et ce qui fait un nouvel diafouci qu'il faut résoudre le problème l'or et l'ordre, il ne suffit simplement d'augmenter les normes de la police. Amène-ban char, Amène-ban bazooka, Amène-ban zom, etc. Ou besoin d'un plan global pour la société. Ou besoin qu'on fasse synthèse de l'expérience, d'une bonne valeur sociale, culturelle, légale, et tout le monde va aller, même palais spirituel. Ce qui fait un nouvel diafouci pour nous capables de résoudre le problème l'or et l'ordre, nous besoin d'assurer que chaque citoyen ne peut pas nuire comme on a besoin dans nos pays. Nos pays est un paradis. L'île Maurice, nous besoin de sa renaissance, sa renouveau de nos pays-là. Nos pays besoin de renaître, sa paradis comme on a été là. Nous besoin de transformer, ça l'enfer qui nous peut vivre là en un paradis retrouvé. C'est ça, le vrai Mauritien. Et c'est ça qu'en débutant nous peut rétablir l'or et le rôdeur, nous assurer que chaque du monde vit bien dans ce lacage, chaque du monde vit bien dans ce quartier, chaque du monde vit bien dans Maurice. Et c'est ça qu'en gouvernement MMM peut vivre nos pouvoirs pour assurer que chaque citoyen vit bien, épanouir, nous assure bien-être de tout un chacun en toute sécurité. Merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.